Quentin, le quetzal délirant. En suivant les indications de Jules, le jaguar journaliste, Marius retrouve la piste de Quentin, le quetzal. Il a promis à Jules de lui envoyer des informations pour son journal. Il était merveillé par la beauté de Quentin, qui se tient sur un arbre, les ailes déployées. « Quel animal magnifique ! » se dit Marius. « Je comprends que les humains l'aient chassé pour ses plumes, mais quel dommage qu'aujourd'hui il soit si peu nombreux. » « Salut Quentin, je suis heureux de te trouver enfin. Appelle-moi Quetzalcoatl. » « Quetzalcoatl ? » « Quetzalcoatl, le dieu, le serpent à plumes, quoi. » « Mais tu n'es qu'un quetzal. » « Comment ça je ne suis qu'un quetzal ? Je suis un dieu, celui qui a fabriqué les hommes, et tu me dons le respect et la dévotion que l'on doit à un dieu. » « Je... je t'ai retrouvé grâce à Jules qui m'a parlé de ton travail avec Florimont. » « Ah oui, j'aide de pauvres êtres en perdition. Son orientation est meilleure ? » « Bien meilleur, il ne tourne plus que six fois en rond avant de trouver son chemin. » « Les résultats sont épatants. Tu vois bien que je suis un dieu. » Pour l'interview, c'est raté. Marius se contente donc de prendre des photos.